Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bâti Radio. Bienvenue à tous, bonjour, merci d'être avec nous sur Bâti Radio. On est ravis de vous faire vivre, de vous faire découvrir ce salon Interclimat qui touche à sa fin ce soir puisque c'est le quatrième et dernier jour. Bonjour, jeudi 6 octobre, je suis avec un des exposants Sergio Fartaria, bonjour. Bonjour. Vous êtes commercial pour Isoltubex, une entreprise espagnole dont le siège est à Valencia et le site de production également. Vous pouvez nous parler, nous présenter cette entreprise ? Donc Isoltubex c'est une entreprise qui existe déjà depuis 20 ans. On est fabricant de multicouches et accessoires. Je tiens à préciser qu'on fait nos propres accessoires, on ne sous-traite pas la production. Tout est produit à Valencia ? Tout à fait, oui. On est donc bien installé en Espagne et au Portugal et là on voulait commencer à vendre en France aussi. En France aussi on a tous les certificats nécessaires et donc le but c'est de trouver des distributeurs et des clients ici en France. Donc là vous commencez en fait, vous vous intéressez au marché français. Tout à fait. Vous cherchez du coup des clients ici à Interclimat ? Tout à fait, oui. Oui. Et comment ça se passe ? Alors là vous, ce salon, ça marche bien ? Vous réalisez vos objectifs ? Je dois avouer que le marché français est un peu différent des marchés qu'on a l'habitude de travailler. Donc espagnol et portugais ? Espagnol et portugais. Il y a énormément de grands groupes et les grands groupes des fois sont un peu hermétiques à des nouveaux fournisseurs. Ce n'est pas si évident de rentrer que ça. Nous, on cherche plutôt des petites structures. Ça serait peut-être plus adapté à nous. Et c'est vrai que dans le salon, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de distributeurs. Après, ils sont un visiteur beaucoup. Ils se baladent. Ce n'est pas des exposants, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de petites structures. Nous, on en a vu, on en a rencontré là ces jours-ci. On a eu quelques-uns, oui. On a eu quelques-uns. On espère, on n'a pas non plus besoin des tonnes. Mais déjà, pour commencer, notre produit, il y a une très bonne qualité et on a des très bons retours depuis les 20 ans qu'on travaille avec. Et donc, je pense qu'il y a tout pour que ça réussisse bien en France. Pour l'instant, donc, c'est que Espagne et Portugal ? On exporte dans 20 pays, mais on n'a pas de représentants dans ces pays-là. On a des clients directs, mais on n'a pas de représentants dans ces pays-là. Et ces 20 pays, ils sont situés où ? En Europe exclusivement ou un petit peu partout dans le monde ? Un peu partout dans le monde. En Italie, on a l'Afrique du Nord, Amérique du Sud aussi. D'accord. Mexique. Mexique et quelques pays d'Amérique centrale. Mais je dois en vrai que je m'en occupe pas. Moi, je suis le responsable du développement du marché français. Est-ce que vous avez prévu d'ouvrir un siège en France, un bureau ? C'est pas encore dans les cordes. C'est pas encore dans les cordes. Mais vous y réfléchissez ? Oui, tout à fait. Ça peut être pratique si vous voulez vous développer en France. Exactement. Est-ce que vous avez déjà été impacté par... Parce que comme vous, vous produisez, vous importez des matières premières. Est-ce que vous avez été impacté par la crise internationale, ce qui se passe en Ukraine ? Oui, énormément. Les coûts de production ont augmenté ? Les coûts de production chez nous, l'électricité en France, l'énergie en Espagne, pardon. L'énergie en Espagne, c'est pas non plus celle des moins chères. Donc on a déjà un peu l'habitude, on va dire. Mais les matières premières, oui, on a pris des changements de coûts de production, de coûts de produit final, forcément. Et du coup, alors oui, c'est ça, le prix du produit final a augmenté pour les consommateurs finaux ? Forcément, il a augmenté un peu, mais je pense que pour l'instant, on va dire que c'est pas relevant. C'est pas non plus un grand changement. En espérant que ça stabilise, parce que c'est les doutes qu'on a en ce moment, c'est quand est-ce que ça va stabiliser, quand est-ce qu'on revient en arrière. Et je pense qu'on va plus jamais revenir en arrière. Oui, c'est vrai. Après, peut-être, il faut voir, il y a d'autres alternatives. Là, juste avant, on faisait une émission sur le solaire thermique. Ça peut être, par exemple, une autre alternative. Peut-être que ça va se réguler aussi. Justement, vous regardez d'autres manières de vous fournir en énergie ? On a la toiture de notre usine, elle a des panneaux photovoltaïques. C'est presque une obligation en Espagne et au Portugal. Ça serait dommage de ne pas profiter du soleil. Après, ça ne remplace pas. Il y a un coût d'investissement aussi. L'installation coûte cher. Il y a une durée de vie aussi. C'est combien de temps un panneau photovoltaïque ? Ça dure combien de temps ? Ça dépend, mais je pense qu'on parle de 15-20 ans. Après, je ne suis pas expert en panneaux photovoltaïques. Non, mais il faut prévoir, puisque c'est un coût de changer. Aujourd'hui, vos clients en Espagne et au Portugal, c'est quel genre de clients ? C'est des gros distributeurs ? Oui, par exemple, en Portugal, on travaille avec Leroy Merlin. On a fait 4 millions de chiffres d'affaires l'année dernière. Ça se passe plutôt bien. On a des très grands clients en Espagne et en Portugal. Et là, quand vous arrivez en France, auprès des gros distributeurs français, d'être fournisseur de Leroy Merlin Portugal, ce n'est pas un atout, justement ? Oui, forcément, c'est un atout. Maintenant, c'est juste de trouver des bonnes personnes et les bons moments. Parce qu'autant il y a des magasins ou des entrepôts qui veulent tout simplement le moins cher, et à ce moment-là, ils travaillent avec n'importe quoi ou n'importe qui comme marque. Oui, parce que la qualité, forcément, ça coûte un peu plus cher. Forcément. Mais pour des professionnels, et ça, c'est le retour qu'on a aussi du Portugal, ils préfèrent travailler avec une marque qui soit fiable que de changer tout le temps. parce qu'après, ils doivent garantir leurs installations. Bien sûr. Donc, nous, on arrive à fidéliser assez facilement les clients parce que par rapport à la concurrence, à la concurrence qui a le même niveau de qualité, on a quand même des prix très intéressants. D'accord. Un petit mot peut-être sur l'ambiance du salon ? Très bien, très bien. J'étais un peu étonné de voir autant de gamins. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'élèves. Oui, tout à fait. C'est quatre joueurs. Mais ça change un peu. Et du coup, j'ai pu échanger même avec eux, des étudiants en plomberie qui font des BTS. Qui s'intéressaient. C'est intéressant parce que, d'ailleurs, ils connaissent plus que les vieux plombiers qui sont encore un peu accrochés au cuivre. Et vous êtes combien de collaborateurs chez Isoltubex ? On a une centaine de personnes à Valence. D'accord. Oui, donc c'est important. C'est déjà à niveau 6. Oui. Très bien. Eh bien, merci infiniment. En tout cas, Sergio, d'être venu nous parler d'Isoltubex. Peut-être un site Internet pour vous trouver ? Sur Internet, je crois que c'est .net, non ? Oui, tout à fait. Très bien. Je vous en prie, allez-y. Que je ne voulais pas te donner le erroné. www, oui, tout à fait, Isoltubex.net. Oui, c'est ce que j'avais en tête. Eh bien, merci infiniment. Et puis, on passera peut-être vous voir sur le salon. OK, OK. Merci beaucoup. Merci. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique. Du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bati Radio. Sous-titrage ST' 501